Le prince Andrew aurait changé de stratégie juridique dans le but de sauver sa réputation, à la suite d'allégations historiques d'agression sexuelle de Virginia Giouffre. Madame Giouffre allait qu'elle a été agressée sexuellement par le Duc de York, à trois reprises, alors qu'elle n'avait que 17 ans. Elle affirme que le délinquant sexuel condamné Jeffrey Epstein l'a contrainte à avoir des relations sexuelles avec le prince Andrew à Londres, à New York et sur une île des Caraïbes. Elle le poursuit en dommage et intérêt devant un tribunal de New York. Andrew a fermement nié toutes les allégations portées contre lui. Vendredi, les avocats du prince ont finalement accepté qu'on leur ait signifié des papiers légaux, après plusieurs jours de confusion. Ils ont jusqu'au 29 octobre pour répondre aux réclamations au nom du prince. Une source a déclaré que l'équipe d'Andrew se préparait à contester plus directement les allégations contre lui. Ils ont déclaré au mail on Sunday. La décision de faire appel à un « avocat américain » de premier plan, Andrew Brettler, pour lutter contre l'affaire civile, marque un tournant important dans l'approche. L'équipe américaine cherchera à s'engager fermement et à contester les affirmations de Madame Giouffre dans le but de fournir au Duc une plateforme pour enfin effacer son nom. Ils chercheront à examiner et à démanteler les revendications une par une. Les avocats de Madame Giouffre ont tenté à plusieurs reprises de signifier à Andrew des documents juridiques, les livrer à son domicile de Windsor, au tribunal britannique et les envoyer par la Poste. L'équipe juridique du prince a d'abord nié qu'il avait été servi, mais a depuis cédé. Lewis Kaplan, le juge dans l'affaire, a exhorté l'équipe juridique américaine du prince à « éliminer tous les détails techniques et aller au fond ». Une audience préliminaire pour l'affaire doit avoir lieu le 13 octobre à Manhattan. Nigel Coushorn, auteur de Prince Andrew, Epstein, Maxwell and the Palace, exhorte Andrew à renoncer à son titre de HRH pendant que l'affaire est en cours. Il a commenté « Andrew est censé être un officier et un gentleman, il devrait donc faire la chose décente et abandonner son titre de RHS ». Harry et Meghan ont dû cesser d'utiliser leur statut de RHS et ils n'ont été accusés de rien. Mais en gardant ses titres et ses rôles militaires, la reine a été entachée par les accusations. En août 2019, M. Epstein s'est suicidé en attendant son procès pour trafic sexuel. Plus tôt cette semaine, le Daily Mirror a rapporté qu'Andrew tenait des pourparlers de crise avec son équipe juridique. Une source a déclaré au journal, « Le plan, si vous pouvez l'appeler un plan, a été chaotique depuis le début. Maintenant, tout est arrivé à un point critique. Il est extrêmement inquiet et les pourparlers de crise sont pour qu'il puisse reculer. Il sait qu'il est en pleine crise. Les dommages causés à sa réputation sont visibles, mais maintenant il ressent la pression de sa famille, bien qu'aucun d'entre eux ne soit directement impliqué. Tout ça est un désastre.